Je pense que le groupe est au bout fixe, tout le monde se porte bien, c'était le dernier galop comme vous venez de le dire, donc on a fait des réglages durant la semaine, donc c'était une séance surtout d'application et de vitesse un peu, parce que le match c'est demain, donc je pense que maintenant il nous reste peut-être moins de 24 heures, donc maintenant le mot d'ordre c'est la concentration, la récupération et surtout la détermination pour le match de demain, parce que l'adversaire est largement à notre portée, les garçons sont conscients de cela, ils ont jugé l'adversaire depuis le match allé, maintenant nous aussi du côté de l'encadrement aussi, on sait maintenant comment essayer d'aborder ce match là pour nous qualifier, parce que même avec un but, je pense qu'on a la possibilité de nous qualifier, le match allé c'était un match un peu qui a été biasé, donc maintenant c'est ce qu'on vient de leur dire, maintenant il faut prouver à l'adversaire qu'on a la possibilité de passer, c'est dire que le match allé c'est derrière nous, maintenant il faut se concentrer sur ce qui nous attend demain, puis se donner à fond. On prévoit, parce que c'est un match de compétition, il faut prévoir tous les scénarii, ça fait partie du travail de l'entraîneur, donc je pense que même dans un match de football, on l'a vu au match allé, ils ont égalisé sur pénalty, donc c'est possible qu'on puisse avoir un pénalty ou bien qu'on puisse aller jusqu'au tir au but, donc il faut envisager tous les scénarii possibles. Non, je pense qu'au match allé, ils ont joué pendant presque plus de 60 minutes, sans pour autant marquer, je pense que Nutt était ce pénalty qui a été sifflé, et puis le carton jaune qui a été attribué à Ademgué, je pense que les attaques ont été vraiment musulées par nos défenseurs, donc on savait. Sur les balles arrêtées aussi, on sait qu'ils sont très forts là-dessus, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs de grands gabarits, donc aussi on avait même mis au match allé une stratégie en place pour les contrer. Dans ce domaine-là, au match allé, on n'a pas eu de problème, à part le pénalty, je pense que toutes les balles arrêtées ont été soit dégagées par le gardien, soit dégagées par la défense, donc je pense que sur ce plan-là, on est bien armés pour les contrer. C'est à nous maintenant de faire le jeu. La population de Mbourg, la population de la région de Thiers, donc c'est une source de motivation supplémentaire, mais pas une pression sur les épaules des garçons.